Bonjour, bienvenue dans Confession Obtune. Aujourd'hui, nous allons interviewer un jeune de 32 ans qui a des problèmes d'addiction. Il est scatoscotophile et il a voulu divulguer en fait sa maladie et son addiction. Donc, il n'est pas flouté. Donc, vous allez le voir et respecter son choix. Merci, venez avec moi. Donc, bonjour Momo. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez expliquer votre addiction, s'il vous plaît ? Je mange de caca. D'accord. Il y a un caleçon qui est sale, je me suis fait caca dessus tout à l'heure. Et de temps en temps, j'aime bien prendre et goûter. En fait, votre addiction consiste à ça. Vous voulez goûter ? Non, merci. Juste, vous pouvez éviter de toucher les raisins, s'il vous plaît. Ouf. Ça sent un peu fort. Je sens qu'il y avait une grosse diarrhée. Mais ça a macéré justement, c'est ça qui est le meilleur. En plus, on est un peu cloîtré. C'est pas grave. Est-ce que... D'accord. Et en fait, ça consiste à quoi votre addiction en fait ? Est-ce que vous réussissez à vivre avec ça ? En fait, je me nourris moi-même de mon caca. C'est-à-dire que je mange des produits normales. En fait, je mange une ou deux fois par jour. Et le reste du temps, je me nourris avec mon caca. Voilà, tout simplement. Et je ne suis pas malade, tout va bien. Aucun problème de santé. D'accord. Et est-ce que vous... Et quand vous courez, vous faites du sport ? Est-ce que vous changez de cachot ? Je ne peux pas courir et changer de sport. Parce que je n'arrive pas à cause de ma graisse. Le caca, en fait, me fait grossir plus qu'il me fait maigrir. Donc quand je cours, le ventre qui rebondit et tout, ça me fait mal. D'accord. Et votre entourage, qu'est-ce qu'il en pense ? Ils ne sont pas au courant. D'accord. Et là, vous savez que vous êtes en interview. Oui, ce n'est pas grave. J'assume totalement. D'accord. J'assume totalement d'avoir aimé mon caca. Et voilà. J'adore. Vous voulez goûter peut-être ? Non, merci. Ce n'est pas mon truc, mais oui, je vois ça. D'ailleurs, mon seigneur, je vois que c'est quand même assez choquant. Moi, personnellement, je trouve ça choquant. Personnellement, je trouve ça choquant. Mais voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour des personnes qui pourraient être abdettes à cette addiction peut-être ? Oui, il n'y a pas de problème. Il suffit de faire caca dans votre sleep, votre calabar. Et de là, après, vous le mangez tout simplement. Le goûter. Non, merci. Je trouve ça drôle parce que c'est tellement drôle. Mais ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Honnêtement, je suis surpris. Donc, écoutez, merci d'être sur Confession Nocturne. Et nous allons vous laisser. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oula, excusez-moi. Au revoir. Donc, comme vous voyez, on était avec ce jeune de 32 ans qui est scato, scotophile. Et voilà. Donc, son problème, il a essayé d'en parler, mais c'était assez compliqué pour lui. Donc, voilà. Merci à vous. Non, j'assume totalement. Non. Merci.